... Bonjour et bienvenue au Salon Faux d'Histoire ! Oui, dans les Hauts-de-France ! Alors, Faux d'Histoire, c'est deux choses. C'est à la fois un festival du spectacle historique, avec plus d'une centaine de compagnies artistiques, amateurs et professionnelles. Et puis, c'est aussi un marché d'Histoire, avec plus de 200 exposants qui viennent de toute l'Europe, puisqu'on a 17 nationalités, et qui vendent des produits de reconstitution historique, qui vont de la préhistoire jusqu'au XXe siècle, en passant par le Moyen-Âge. On est en déambulation pour présenter nos personnages, et notamment les marionnettes portées, qui sont quand même un type assez particulier. On peut être en interaction directe avec les gens, c'est ce qu'on adore. Et donc là, on rythme la journée avec ces déambulations, en tenant en même temps notre stand. Et puis, c'est aussi une belle visibilité qu'on a besoin aussi de tous ces acteurs de la culture pour pouvoir jouer, pour pouvoir se produire et faire découvrir toute la magie que chacun ici essaie d'apporter à tout le monde. Notre cœur de projet, c'est vraiment la musique du Moyen-Âge, donc on ne fait que des musiques de l'époque. C'est des concerts, des animations pédagogiques en costume, comme ça, vraiment dans la reconstitution. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qu'on avait très souvent au téléphone, avec qui on était en contact, qui ne nous connaissaient pas réellement, ils ne voyaient pas tout ce qu'on pouvait faire. Et donc ici, en Haute-France, c'est génial, parce qu'on voit non seulement tous les gens avec qui on travaille beaucoup dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, mais voilà, il y a beaucoup de gens de l'Oise, de l'Aisne, qui sont là et qu'on rencontre, et ça nous permet vraiment de rayonner sur toute cette belle région. Il faut savoir que c'est la région de France où il y a le plus de sites archéologiques, puisque récemment, la DRAC a inventorié 12 000 sites, si on ne compte pas la préhistoire, juste dans les Hauts-de-France. Donc il y a vraiment beaucoup à faire pour valoriser tout ça. C'est extrêmement familial, c'est-à-dire de 4 ans jusqu'à 99 ans, vous pouvez trouver des choses qui vous plaisent. Le gros intérêt, c'est que vous avez de la musique, vous avez du théâtre, vous avez du dressage anémalié, on a une ferme pédagogique, on a un dromadaire, par exemple, qui se balade un petit peu dans les allées du salon. On a des démonstrations artisanales, on a des combats. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très variées, et c'est extrêmement visuel. Il y a beaucoup de stands très, très bien décorés, énormément de costumes, et sur plein d'époques différentes. Alors une grosse partie Moyen-Âge, mais ça va vraiment de la préhistoire. Tout d'ailleurs, j'ai vu passer une exposante, elle était en costume préhistorique. Donc ça permet vraiment d'appréhender l'histoire, mais de manière vivante.